Le concept Yachty, c'est une plateforme digitale de mise en relation entre les personnes cherchant un travail dans la partie yacht racing industry et les entreprises cherchant ce besoin de compétences et de personnel qualifié. Je dirais que Yachty a commencé autour d'une aventure humaine, qui du coup, Alex et moi-même, autour de passionnés. Passionnés de sport automobile, mais surtout passionnés de racing et aussi passionnés de yacht racing. Tout a commencé autour de cette passion, de cette passion aussi pour le challenge business. Et on a pu identifier ce besoin au niveau du marché du yacht racing, qui a été solutionné au niveau du sport auto, mais qui n'avait pas trouvé de solution aujourd'hui au niveau du yacht racing. Il existe effectivement des plateformes sur d'autres marchés de niche, des plateformes de mise en relation, très focalisées, très efficaces en termes d'obtenir le bon profil pour le bon besoin. Et en mixant ces deux parties-là, qui est effectivement l'existence sur des marchés qu'on connaît bien et ce besoin du yacht racing industry, on a mis en place ce projet. Tout le monde qui a essayé de faire quelque chose dans l'e-commerce ou être en ligne est premièrement confronté avec les coûts énormes que ça peut avoir. Alors pour développer une plateforme toute simple, oui bien sûr, on peut utiliser WordPress, on peut faire un design nous-mêmes, mais si on commence à rentrer dans un business qui est extrêmement segmenté comme le nôtre, il faut être plutôt vers le haut de gamme concernant la qualité du site et aussi la fonctionnalité, là rapidement le budget monte parce que là il faut un professionnel, il faut aussi de la maintenance. Et oui, il y a les opportunités de faire du outsourcing sur Elance ou maintenant ça s'appelle Upwork. Et le désavantage de ceci, c'est qu'on n'a pas vraiment le contact direct avec le programmateur. Donc notre plus gros challenge avec ceci, c'était de vraiment trouver quelqu'un qui travaille avec nous sur le site directement et qui peut aussi faire de la maintenance courante, aussi faire des updates parce que la technologie change, on a la réalité virtuelle qui vient dans l'industrie du yachting en soi. Bon, en termes de recruitment, peut-être que ce n'est pas la première chose qu'on doit viser, mais ça va venir à un moment donné. Donc si on le veut ou pas, dans 5 ans, l'internet qu'on connaît aujourd'hui, il va être complètement différent. Donc voilà, c'est le programmateur et celui qui travaille avec nous et c'est aussi le fait que ça coûte beaucoup. Moi je dirais la première minute quand on est parti de l'idée. Je pense que c'est le moment le plus euphorique. Après du coup, il y a la réalité. Ça ne veut pas dire que la réalité ne sont pas des bons moments, bien au contraire. C'est des moments très stimulants, beaucoup de challenges. Mais je dirais que l'euphorie effectivement de l'idée, pour moi, est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut avoir déjà cette envie, je pense, d'être entrepreneur. Je déconseillerais, peut-être à tort, je ne sais pas, mais je déconseillerais quelqu'un qui cherche un peu sa voie, entre guillemets, sans avoir cette conviction d'être entrepreneur. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que ça ne passe pas forcément que par des moments sympathiques, que par des moments euphoriques. Et il faut avoir cette, entre guillemets, cette passion. On est passionné à plus d'un titre. Je pense qu'il faut avoir cette passion, il faut avoir aussi cette envie de compétition. Quand on parle des startups qui ont eu du succès, on parle toujours du début, euphorique, où des jeunes gens se sont rencontrés dans un garage et ils ont créé le premier ordinateur. Et après, ils sont à 35 milliards de dollars de valuations. C'est connu, là ? Je ne sais pas, j'ai entendu parler. Il faut qu'on fasse des recherches, encore. Mais on oublie, il y a peu de gens qui parlent du milieu. Le milieu, c'est les échecs, c'est les murs qu'on doit confronter. C'est aussi sortir de sa peau. Moi, par exemple, je déteste parler en public. Et là, j'ai un microphone dans ma main et un camarade de cela. Donc, c'est quelque chose qu'on surmonte. La belle chose de ce milieu qui est un peu fou, c'est qu'on grandit. On devient plus mature, on a plus d'idées. Et il y a aussi le business qui mature en soi. Parce qu'on voit, OK, au début, on a dit, peut-être on peut faire un add-on qui est plutôt sympa, etc. Mais quand on est dans ce milieu, on voit que si ce n'est pas nécessaire et ça ne donne pas de plus-value à l'idée, à la plateforme, au système, au produit, ou quoi que ce soit, on le met sur le côté. Et c'est un peu, on met de côté un peu de son soi. Parce que c'est des émotions qu'on dit, on était passionné peut-être de ce petit truc, mais il faut qu'on le met de côté parce que ça ne donne rien. Donc, on pleure une larme et on continue. Merci. 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 Merci.